Salut à toutes et à tous c'est frikifranquis c'est une petite vidéo qui n'a rien à voir avec du gaming Enfin si ça a tout à part avec du gaming mais ça va même pas être du jeu en soi Y'aura pas de l'ESP, y'aura pas de commentaire aujourd'hui C'est juste quelques explications au sujet à la fois de Ark survival evolved et de Dark and Light Alors Dark and Light vient de sortir, Ark survival evolved est en alpha, bêta, machin depuis plus de deux ans Les deux jeux se ressemblent beaucoup, ils se ressemblent beaucoup mais ils sont pas plagiés En résumé le studio de Dark and Light a racheté le studio de Ark Donc ils ont le même script que pour Ark, c'est pour ça que le jeu est très similaire mais c'est pas du tout une copie Après ils sont très similaires mais c'est pas du tout les mêmes jeux non plus Ark c'est basé sur les dinosaures et des créatures disparues Dark and Light c'est basé beaucoup plus sur la magie et le fantastique Donc y'a des gens qui seront beaucoup plus attirés par Dark and Light comme y'a des gens qui ont été énormément attirés par Ark En fait sur la chaîne il va y avoir des séries sur les deux jeux Le problème c'est que je ne sais pas par laquelle commencer, je ne sais pas laquelle faire, en crop laquelle faire tout seul etc Y'a falloir qu'on voit ça et du coup comme moi j'arrive pas à me mettre d'accord avec moi même Je me suis dit qu'en vous demandant directement sur Facebook, sur les réseaux sociaux Et sur la chaîne tout simplement directement via les commentaires et via les messages que je reçois J'aurais peut-être une idée plus simple de comment faire Faut savoir qu'actuellement on a un serveur privé sur Dark and Light Donc pour tous les gens plus ou moins matures et qui voudraient partager l'expérience avec des francophones Y'a pas de soucis on peut voir ça avec vous sur Skype ou sur Discord, sur TeamSpeak Je mettrai un lien dans la description pour vous aider Et sur Ark j'ai pas encore de serveur mais je vais en prendre un sous peu Faut savoir que sur Ark j'ai 3000 heures de jeu alors que j'ai pas beaucoup d'heures de jeu sur Dark and Light Jusqu'à ma région j'ai tourné un seul épisode sur Dark and Light J'ai tourné pas mal d'épisodes sur Ark mais je les ai pas mis en ligne parce que je suis pas satisfait de ce que j'arrive à faire Et c'est pour ça que je pense plus faire un truc en coop qui va bouger beaucoup plus L'avantage qu'il y a sur Ark c'est qu'il y a déjà énormément de mods qui existent vu que le jeu a 2 ans Et les mods c'est vraiment la vie parce qu'une fois que vous avez terminé le jeu en fait ça peut devenir la 100 Mais moi avec 2700 heures de jeu je suis pas encore lassé grâce aux mods Donc voilà c'est tout simplement pour voir avec vous qu'est ce qu'on va faire Donc j'ai mis des créatures emblématiques des deux jeux Vous avez le griffon de Dark and Light et le dragon de Ark Dragon qui normalement ne peut pas être thème excepté dans les survival of the fitness pendant un certain temps etc Le griffon qui par contre dans Dark and Light peut être thème et vous pouvez le garder sans problème Pour vous expliquer simplement que le jeu est pas le même déjà une grosse grosse différence Sur Dark and Light il y a des PNJ il y a des personnages non joueurs qui sont là Des vendeurs des villageois etc Ils ont pas un rôle ouf dans le jeu si ce n'est de mettre une économie en place Et de permettre un RP beaucoup plus accessible je vais dire que Ark Mais ils sont là tu vois il y en a pas du tout dans Ark à moins d'utiliser des mods justement Une autre grosse différence le timing sur Ark c'est complètement fou Vous tabassez les Tinos et puis ils vous appartiennent Sur Dark and Light il faut faire plus de stratégie Faudra d'abord s'attacher au sol pour éviter qu'ils s'échappent Faudra ensuite qu'ils essaient de s'enfuir pour être immobilisés et enclavés au sol Faudra ensuite les nourrir etc C'est similaire mais c'est pas la même chose Le farming aussi est complètement différent Comparé à un Ark où vous avez passé des heures avec vos pioches Vos haches à ramasser des trucs Sur Dark and Light du peu que j'ai vu on peut tout ramasser avec un bâton en utilisant la magie Le jeu est vraiment basé sur la magie Le jeu est prévu depuis extrêmement longtemps Mais il n'arrivait pas à tourner sur quelque chose de correct 2006 ils ont essayé de faire une sortie qui a complètement foiré Mais là avec le script de Ark franchement le jeu envoie du lourd Là l'image est vraiment pas top Parce que l'image du griffon est pas ouf Il n'y a pas encore d'énormement belles images du jeu disponible sur internet Tout simplement vu qu'il est sorti il n'y a même pas un mois Mais il est vraiment ouf Donc voilà j'espère que vous m'aideriez à choisir Je ne vais pas en laisser tomber un des deux Il est hors de question que je laisse tomber un de ces deux jeux Ark j'en suis fan depuis deux ans Dark and Light je pense que je vais devenir fan parce que j'adore Et voilà en plus de ça j'ai des mini jeux sur lesquels je vais travailler en ce moment Donc désolé si ça ne sort pas très très vite Mais j'ai un travail évidemment Il faut bien que je me nourrisse Donc j'ai un travail à côté Enfin j'ai un travail et je joue à côté plutôt Donc voilà j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire etc Il y a des choses qui m'aident extrêmement de temps à être mis en place La série sur Far Cry par exemple J'ai énormément de hors caméra à faire Sur Diablo c'est pareil je dois monter mes perçois avant de faire quoi que ce soit Ça va pas être intéressant pour vous de me voir faire du farm intensif Donc voilà j'espère que vous m'aideriez à choisir Je compte sur vous en tout cas Cette petite vidéo je vais pas commencer à la relayer trop Elle va juste être sur la chaîne pour que vous la voyez Je vais la partager une ou deux fois sur Fest etc Mais ça sera tout Donc j'espère que vous la ferez tourner et que vous vous m'aideriez à décider Ça prend deux secondes de laisser un commentaire ou un pouce pour me dire ce que vous voulez Enfin un pouce ça dira pas grand chose évidemment Mais ça vous prend vraiment quelques secondes de me dire Fais d'abord du arc ou fais d'abord du dark and light Ou fais du dark and light co-op, fais du arc solo Enfin ça vous prend extrêmement peu de temps Donc j'espère que vous participez tout simplement Ça serait un petit peu triste sinon Bah voilà merci à tous de m'avoir suivi, de m'avoir regardé J'espère que j'ai parlé un peu moins vite que d'habitude Faut que je m'entraîne parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ont du mal à suivre quand je parle à mon rythme C'est pas un personnage que je joue Je ne parle pas plus vite dans mes vidéos Pour gagner du temps ou quoi que ce soit Là parler lentement pendant quelques secondes Ça me nécessite un effort surhumain Et je suis épuisé Donc voilà merci à tous d'avoir regardé j'espère que vous partagerez J'espère que ça vous plaira La série histoire d'arc and light elle a déjà commencé Donc l'épisode 1 est en ligne C'est un tout petit épisode de 12 minutes Donc c'est un gros condensé de tout le début du jeu Il va y avoir d'autres condensés comme ça pour le crafting et le tamage Une fois que ça sera fait je vais quitter mon host Pour rejoindre un serveur classique avec des raids classiques Donc c'est le serveur dont je vous parlais en début de vidéo Avec des amis à moi Et vous êtes le bienvenu si vous êtes un petit peu mature Donc voilà je fais juste 3-4 vidéos comme ça Pour vous donner l'ambiance du jeu Pour que vous voyez un peu ce qu'on peut faire Afin que vous ne dépensiez pas 30€ pour rien Enfin il ne doit pas être à 30€ Il y a des réductions sur Steam Enfin il y a moyen de moyenner comme d'habitude Mais franchement il en vaut le détour Faites pas comme les gens qui ont attendu la sortie de Arc pour l'acheter Et qui vont maintenant le payer une blinde J'ai payé Arc 4€ Je vois qu'il est estimé à 60€ sur Steam Un truc du genre Donc voilà Dire je vais attendre que le jeu soit sortie Voir s'il est bien pour l'acheter C'est pas con Mais ça risque de vous mettre une grosse carotte quand même Donc voilà merci à tous de m'avoir visionné C'était FrickFrancky A la prochaine